Le journal est titré cette semaine Union européenne et gouvernement au pluriel Ils sont responsables du drame des réfugiés On l'a vu, hélas, il y a quelques jours Dans la Manche, au large du Pas-de-Calais Une embarcation de fortune qui a fait naufrage Et six réfugiés d'origine d'Afghanistan Morts noyés dans la Manche Mais ce n'est pas seulement les drames Qui se répètent dans la Manche Ce sont les drames quotidiens en Méditerranée Ce sont les drames tels que celui qui est raconté Dans la Tribune des travailleurs Une petite fille de 6 ans et sa mère Retrouvée morte le 19 juillet Dans le désert du Sahara Aux confins de la frontière entre la Tunisie et la Libye Pourquoi ? Eh bien le journal dénonce cette semaine L'accord scandaleux qui a été signé le 16 juillet à Tunis Par Madame von der Leyen Présidente de la Commission européenne Flanquée de la première ministre italienne Mélanie du premier ministre néerlandais Qui au nom de tous les gouvernements d'Europe Donc dont celui de Macron Ont signé un accord Avec un partenariat Entre l'Union européenne Et le gouvernement tunisien Plus exactement le président Kays Sayed Un accord qui En échange de 105 millions d'euros Que l'Union européenne Donne au gouvernement tunisien Et d'ailleurs essentiellement sous forme de prêt Qu'il faudra ensuite rembourser L'Union européenne sous-traite Au régime tunisien A sa police, à son armée La chasse aux réfugiés Notamment Réfugiés originaires des pays d'Afrique subsaharienne Qui cherchent au péril de leur vie A traverser le Sahara Puis la Méditerranée Pour rejoindre l'Europe Parce qu'ils fuient Ils fuient dans leur propre pays Comme le rappellent Les militants qui témoignent Dans la tribune des travailleurs cette semaine Militants à Calais Dans le Pas-de-Calais Militants à Tunis En Tunisie Ils fuient les guerres Ils fuient la misère Ils fuient le pillage par les multinationales Essentiellement européennes et nord-américaines Le pillage de leur pays Les interventions militaires Comme on le voit actuellement au Niger Alors la tribune des travailleurs Donne la parole à des militants Qui viennent en aide à ces réfugiés Je le répète À Calais comme en Tunisie Qui dénoncent cet accord scandaleux Accord qui est également tourné Contre le peuple tunisien Puisque l'Union européenne A transféré au gouvernement tunisien 900 millions d'euros également Qui serviront à faire accepter à la Tunisie Les conditions drastiques Du plan d'austérité Que le Fonds monétaire international Peinait jusque-là À faire appliquer par le gouvernement tunisien Notre position Nous l'exprimons dans le journal Ouvrer les frontières Accorder l'asile Oui, ils sont hypocrites Ceux qui dénoncent les réfugiés Alors que c'est leur politique De pillage et d'intervention militaire Qui est à l'origine du fait Que des dizaines de milliers De femmes, d'hommes, d'enfants Sont contraints de fuir leur pays Ils sont dangereux Ceux qui veulent diviser les travailleurs Pour les affaiblir Dans leur lutte de classe Contre les gouvernements Ils sont criminels Ceux qui refusent l'asile À ceux qui fuient Les guerres et la misère Et ils mentent Tous ceux qui nous disent Qu'il n'y aurait pas d'argent Pour accueillir dignement les réfugiés Parce que de l'argent Il y en a des centaines De milliards d'euros Ou de dollars Quand il s'agit De financer Les budgets militaires Et quand il s'agit D'engraisser encore plus Les capitalistes Avec des fonds publics Alors notre position La seule position Ouvrière internationaliste Et démocratique C'est d'exiger De tous ces gouvernements Fauteurs de guerre Et de pillages impérialistes L'accueil Inconditionnel Et digne De tous ceux Qui fuient Les conséquences De leur politique En Afrique Au Moyen-Orient Et ailleurs Qu'ils ouvrent Les frontières Qu'ils libèrent Les détenus Des camps de rétention Qu'ils accordent Des papiers À tous ceux Qui n'en ont pas Il n'y a Qu'une seule classe ouvrière Et elle n'a pas de frontière Ce sont les positions Du parti ouvrier Indépendant démocratique Qui sont évidemment Inséparables De l'exigence Du retrait De toutes les troupes En particulier Des troupes françaises De tous les pays Où elles interviennent Et en particulier En ce moment Au Niger D'ailleurs La tribune des travailleurs En sa page 12 Revient sur les événements Du Niger Que nous avons Largement traités La semaine dernière C'est au peuple De décider lui-même De son avenir Donc Contre toute ingérence De Macron De la CDAO Et des puissances étrangères C'est au peuple Du Niger De décider Il a le droit Il est légitime À exiger Non seulement Le retrait De toutes les troupes étrangères Qu'elles soient françaises Ou américaines Du territoire Du Niger Mais également Il est légitimement En droit De vouloir Récupérer Rétablir sa souveraineté Sur les richesses Naturelles Les richesses En particulier Du sous-sol Et vous lirez Dans la tribune Des travailleurs Ce que c'est Que la réalité De l'exploitation Néo-coloniale Du Niger Nous citons Notamment Un reportage De 2021 Qui raconte La réalité Du pillage Du Niger Et de son uranium Par la multinationale Française Orano Ex Areva Vous lirez Également Les réactions Des principales Forces politiques Aux menaces D'intervention Et d'ingérence Du gouvernement Français Au Niger Alors Ces questions Qui sont traitées Dans le journal Elles ont évidemment Un rapport direct Avec la situation De la classe ouvrière Des travailleurs En cette Moitié Du mois d'août 2023 L'éditorial revient D'ailleurs Sur ces questions Il part De cette information Qui est donnée Par la presse C'est cette année Le record Du nombre De familles Qui n'ont pas pu Partir en vacances Faute de moyens Car le pouvoir D'achat s'effondre Les factures Augmentent Les prix Augmentent Et d'un côté Des millions De familles Ouvrières Privées Du droit A partir Ne serait-ce Que quelques jours En vacances La même semaine Le monde Salue La santé De fer Du CAC 40 Soulignant Les excellents Résultats Des 40 Principales Entreprises Capitalistes Françaises Celles Qui se sont Rappelons-le Gavées Des centaines De milliards Que le gouvernement Macron L'aura déversé Depuis la pandémie Y a-t-il pas un lien Entre toutes ces informations N'y a-t-il pas un lien Entre ces informations Et celles Que le journal évoque Sur le drame Des réfugiés Qui fuient Leur pays ravagé Par les interventions militaires Et le pillage impérialiste Bien entendu Il y a un lien Ce lien C'est le régime capitaliste En pleine décomposition Alors que faire Dit l'éditorial Combattre pour que l'unité Se réalise De toutes les forces Qui se revendiquent Des travailleurs Et de la démocratie Combattre pour imposer La confiscation Des honteux profits spéculatifs Et leur affectation Aux besoins de la population Combattre pour l'unité Pour le blocage des prix Et l'indexation des salaires Etc En un mot Combattre pour un gouvernement Au service de la majorité Et non plus du CAC 40 Et pour cela Pour ce gouvernement De la majorité Rejoindre le parti ouvrier Qui combat Pour une telle perspective Le journal Traite Cette semaine Bien entendu De l'actualité De la lutte de classe Des comptes rendus De grèves Dans la sécurité À l'aéroport De Roissy En région parisienne Dans la propreté À Marseille Et également Des contributions De cheminots D'assistantes maternelles De travailleurs du public Et du privé Qui préparent la rencontre nationale Pour l'unité Cette semaine Des éléments d'actualité Là encore Pour la première année Depuis des décennies Pour la première fois Une baisse Du nombre d'étudiants Inscrits à l'université publique Tandis que Pour la petite minorité Dont les parents Ont les moyens Les inscriptions Dans les universités Privées Augmentent C'est le résultat Expliquent Nos camarades jeunes De Parcoursup Et du programme Mon Master Qui chasse les jeunes De l'enseignement supérieur Public Et ceci A un rapport Bien entendu Avec la suite De la propagande En faveur De la généralisation Du service national Universel On lira Le portrait De Priska Thévenot La nouvelle secrétaire D'État À la jeunesse Et au SNU Qui est dressée Dans cette page des jeunes Alors L'actualité internationale Bien sûr L'actualité internationale C'est malheureusement La poursuite De la guerre Il n'y a pas que Les menaces D'intervention militaire Et d'ingérence au Niger Il y a toujours La poursuite De la guerre en Ukraine Mais Comme le disent Des militants De la ville de Kharkov Des militants opposés À la guerre En Ukraine Des deux côtés du front Ils sont toujours Plus nombreux A refuser à se battre Car oui Cette guerre impérialiste Est rejetée De plus en plus Non seulement en Russie Par de plus en plus Nombreux Les travailleurs et jeunes Mères de famille Qui refusent cette guerre Mais aussi en Ukraine Ou contrairement à ce que l'on peut entendre Dans les grands médias Ce qui domine dans la population Et la jeunesse Ce n'est pas l'enthousiasme Pour aller se battre Pour les intérêts Des oligarques ukrainiens Des amis de monsieur Zelensky Donc on lira Ces intéressantes informations Dans le journal cette semaine Et puis un appel La tribune des travailleurs Publie cette semaine Sur une pleine page Un appel à la solidarité Qu'elle a reçu Du comité Free Hazat Hazat Miftachov Brillant mathématicien Et doctorant A l'université Lomonosov De Moscou Jeune militant anarchiste A été jeté en prison En 2019 Sur des accusations Falsifiées Par le service fédéral De sécurité Le FSB Il est aujourd'hui Victime De très mauvais traitements En prison De torture Et un appel Très largement Contre-signé Par des militants Des mathématiciens Des responsables syndicaux Responsables politiques Des personnalités À travers le monde Se prononce Pour sa libération immédiate On lira donc Cet appel Publié Bien naturellement Par la tribune Des travailleurs Nos rubriques De l'été Ils et Elles et Ils Ont pris part A l'histoire ouvrière Cette semaine Vous lirez Le portrait De Mother Jones Une figure emblématique Du mouvement ouvrier Des Etats-Unis 1837-1930 Et puis Les films Qui ont marqué Leur décennie Cette semaine Une critique Du film De Robert Guédigian De 2009 L'armée du crime Consacré Au groupe Manoukian C'est l'occasion De revenir Sur les récentes Annonces Non sans arrière-pensée De Macron Sur l'entrée De Misak Manoukian Et sa compagne Au Panthéon Ce numéro De la tribune Des travailleurs Est servi A 8261 abonnés C'est-à-dire Plus que L'objectif Que s'était fixé Pour leur campagne D'abonnement d'été Les comités Du POID Il y a deux mois C'est donc Un numéro Que nous allons Faire lire Diffusé A la porte Des entreprises Au porte-à-porte Dans les cités HLM Sur les diffusions Publiques Dans les localités Nous allons Le diffuser En rapport Avec l'extension De notre campagne Pour dire Dehors Macron Sa politique Sa réforme Des retraites Sa loi De programmation Militaire En rapport Avec Notre prise De position Contre toute Intervention Toute ingérence Du gouvernement Macron Dans les affaires Du peuple Du Niger Et nous allons Bien entendu Poursuivre la discussion Qui a largement Commencé De semaine En semaine Avec tous ceux Dont l'abonnement Se termine A ce numéro Pour les convaincre Que ce journal Mérite Qu'on s'y réabonne Et aussi Pour faire Arracher La conviction De travailleurs De militants De jeunes Autour de nous Qui ne connaissaient Pas ce journal Ou qui n'y étaient Pas encore abonnés De s'y abonner Rendez-vous La semaine prochaine Avec un nouveau numéro De la tribune Des travailleurs Bonne semaine À tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada